Salut à tous c'est Indédiant qui se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Nova Life donc c'est un jeu où on va devoir créer notre personnage et jouer RP alors soyez s'il vous plaît un petit peu indulgents avec moi je n'ai jamais joué RP de toute ma vie, je n'ai jamais joué à un jeu de ce type en tout cas donc ce sera ma toute première fois je découvre totalement le jeu avec vous donc on va découvrir tout ça ensemble on va créer notre personnage, voilà j'ai décidé de faire un... alors j'ai déjà un peu pensé à la personnalité de mon personnage il sera un petit peu hautain, un peu agaçant mais attachant voilà on va essayer de le rendre en tout cas du mieux possible je vais essayer un petit peu de le... oh encore ça me va très bien moi de coupe de cheveux c'est bon de m'embêter alors création, bah ça sera... ah oui il faut que je trouve un nom, une date de naissance ah oui alors là je ne sais pas trop quoi... ah oui ça sera Patrick avec un K, voilà ouille, Patrick ouille, voilà ça vous connaissez mais je vais mettre ma vraie date de naissance, c'est 14 14-02-1996 voilà et ma commune de naissance, je suis né un mercredi, nouveau ça bon bah je suis né un mercredi, ok la commune de naissance, moi je suis né à Caen donc on va pouvoir être bon ok je valide ouuuuh Patrick ouille, né à Caen ah c'est génial, 14, bah on y va, on n'a plus qu'à ouille, c'est signé ouille, c'est génial, on y va ah j'ai hâte de découvrir ça les gars avec vous, j'ai vraiment hâte donc Patrick ouille, il est là il n'a pas d'emploi, il a 0 euro en poche, il a 0 euro en banque donc on va devoir y aller, on va jouer sur ce personnage alors Nova Life est un jeu roleplay multijoueur, d'accord vous serez donc amené à rencontrer d'autres joueurs ok, dans un premier temps vous devrez passer votre BCR, brevet de connaissance des règles au centre de formation, ne vous inquiétez pas, vous y êtes, super il faut que je me rende du coup à la bibliothèque donc c'est salle A1, salle A1 ici alors salle de test connaissance des règles, vous disposez de 30 secondes par question oui j'ai passé le test papa et vous, je suis prêt, je suis prêt, je stresse comme à l'école oui, j'ai tenu ma formation, c'est génial est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin ? Amboise matériaux, ok, bah où est-ce que c'est Amboise matériaux ? est-ce que j'ai une map ? je pense pas avoir de map, ah si, elle est en bas à droite, ok surtout c'est que je sais pas du tout où est Amboise matériaux F9, ah super, F9, ok, j'ai un portable ouais, GPS camping d'Amboise, ah c'est génial carrière, commissariat, dépôt presto concessionnaire auto-école, station d'essence mairie, clinique, banque, oh c'est génial Amboise matériaux ok, bah je valide, et là normalement c'est tout bon, c'est génial, on a une banque et tout ah c'est cool, je suis trop épais par le jeu là on va pouvoir s'appeler et tout c'est génial, alors mairie, camp bûcheron bon, pour l'instant on va essayer de passer à la mairie aussi camp a été mis en place par la mairie pour soutenir les plus démunis, super super, c'est génial allons-y, avançons, bonjour monsieur bonjour, attendez monsieur, ok bon, il a pas voulu il a vraiment pas voulu s'arrêter je crois qu'il y a livreur communauté des communes ah non, je me suis trompé de chemin c'est par là-bas qu'il faut que j'aille oui, c'est par là-bas bon bah par contre la route est quand même relativement longue monsieur, monsieur, bonjour s'il vous plaît, arrêtez-vous s'il vous plaît, oh super, bonjour monsieur il faut pas rester au milieu de la route comme ça ouais, je sais, je suis un peu perdu, je viens d'arriver en ville est-ce que vous pourriez me guider un petit peu s'il vous plaît bah, qu'est-ce que tu cherches ? bah, en fait, je viens d'arriver donc je me dis qu'il y a peut-être moyen comment on fait ici pour se faire de l'argent qu'est-ce qui est intéressant à faire dans le coin bah, de toute façon, vas-y montre t'as pas le choix de commencer comme tout le monde je vais t'emmener ah super, c'est cool et je peux avoir ton numéro qu'on puisse se rappeler, etc ? ah, j'aime pas mon numéro comme ça bon, d'accord non mais je comprends, écoute je viens sincèrement d'arriver c'est ma première fois en ville donc euh par contre, je pense pas à B pour la ceinture ah, oui, ok, très bien, très très bien merci beaucoup, j'ai beaucoup pensé à B du coup bah, tu sais alors, ils me disent qu'il faut que j'aille à Ambroise Materiou, tu sais où c'est ? pourquoi Ambroise Materiou ? euh, c'est mon subconscient qui m'a demandé d'aller acheter une pioche euh, Ambroise Materiou ah, bah, sinon, là, ici, là, tu peux faire nettoyeur de rue c'est une petite voiturette qui nettoie la rue, quoi ouais, c'est pas mal, ça, pour débuter sinon, après, bah, quand tu vas tu vois le stop, là, j'ai tourné à gauche bah, quand tu vas à droite, en fait, tu vas au centre-ville et c'est juste à côté de la station essence ok, ok, ça marche, bah, merci beaucoup si tu penses à F9, en fait, t'as ton téléphone et t'as le GPS ok, ok, ça marche, bah, c'est super, merci à toi ça arrive souvent, ça ok, ça marche, bah, merci beaucoup, mec je peux avoir ton prénom, au moins ? bah, rien bah, je m'appelle Joey Joey, ça marche, Antoine Joey, moi, c'est Patrick mon nom de famille, c'est Houille voilà, j'ai pas eu de bol, hein, à la naissance mon père était, était vachement voilà, très drôle, il s'est cru drôle et depuis, j'en prends plein la gueule allez à l'école, c'était l'enfer, je te raconterai un jour, si t'as le temps pas de soucis bon, allez, je vais aller bosser, merci Joey à plus ok, bon, bah, écoute donc ici, on peut faire un détoyeur de rue donc, ouais, le gars m'a, m'a un petit peu aidé euh, ouh, détoyeur de rue rendez-vous à l'extérieur pour prendre votre balayeuse, suivez les marqueurs de votre GPS ok, bah super, on va se faire un petit peu d'argent donc, j'ai nettoyé les rues c'est un premier, euh ah, j'ai verrouillé le véhicule ok, donc V wow, stylé, regardez-moi ça oh, je suis beaucoup trop content alors, c'est I, il va dire ok, donc, il faut que j'aille nettoyer là-bas ok, donc, allons-y ouais bah, je vais me pousser bah, dis, de jouer pas, ça, n'hésite pas, mon pote attends, passe vas-y, je me pousse, tu peux y aller, tu peux y aller voilà ok, bon, on va se faire un petit peu j'ai gagné 2 euros par nettoyage ok, donc, je gagne, c'est pas très cher mais, ouh, 6 euros maintenant ou 3 euros ah ouais, c'est le début de la fortune, les gars c'est vraiment le début de la fortune ouais, oui, alors, par contre, il faut peut-être regarder devant soi euh, c'est moi ou je suis passé à côté d'un ah, merde, je suis passé à côté du poing allons-y on va essayer de faire un demi-tour comme ça hop, là, ça passe ok, d'accord, je vois le DA bon, on va y aller par là ok, super je vais y arriver en vie ça fait plaisir on va y aller, c'est le tailler ok, bon, et bah, écoute voilà, ça l'a bien fait, Mario, en tout cas, le Patrick oui, donc, c'est cool ça veut dire que ça fait toujours son petit effet, quand même ok, donc, allons-y par là ok, super donc, c'est 8 à 5 ans, je m'en fous, je suis à 30, en vrai bah, c'est pas mal, ça, pour débuter, pour ça un petit peu dessous euh, c'est pas dégueu, hein Patrick couille, le nettoyeur de rue c'est comme ça qu'on va m'appeler faut bien débuter quelque part, hein, soyons bien d'accord faut bien débuter quelque part, hein ok, alors, euh, pour vous résumer euh, je... j'ai rencontré un policier ok, euh, avec qui j'ai pas mal discuté je me suis fait presque... presque un pote, hein on va pas se mentir je... c'est mon premier contact et mon seul unique donc je vais lui envoyer un message bonjour, monsieur Dubois monsieur Dubois Dubois je viens de passer le permis et je souhaiterais... et je suis en route et je suis en route vers le commissar... vers le commissar, je vais dire voilà euh, on y va j'envoie le message ah non voilà, on l'envoie ok, bon il a reçu mon message on va voir s'il me répond en attendant en attendant donc on va essayer de se faire embaucher dans la police euh, je suis un peu déçu parce que j'ai manqué d'espace donc l'enregistrement ne s'est pas fait comme je l'aurais souhaité mais on a eu des scènes super drôles j'ai pu draguer des nanas et tout c'était excellent donc bon, c'est pas grave euh, du coup on va abandonner ça je vais aller voir du coup au commissariat voilà, on va stopper on y va ok, donc là je vais y aller donc on y va autant vous dire que ce jeu est juste complètement dingue en termes de blague et tout j'ai rencontré des joueurs qui étaient juste excellents donc on y va euh, dommage que j'ai pas pu prendre numéro 2 de jouer parce que c'était un bon pote quand même donc euh, c'était un gars bien bon, pour l'instant tous les gens que je tous les gens que j'ai croisés ont été cool avec moi donc euh, donc ça fait plaisir allons-y je vais tenter de débarquer euh, en mode héo, tout va bien comme ça salut ouais, je les ai salués quand même tranquillement euh, ouais là j'ai à faire je pense que je vais le je vais essayer de sauter monsieur le commissaire est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin s'il vous plaît messieurs je vais tenter de passer un un coup de fil à monsieur Dubois je pense, hein monsieur Dubois on va appeler monsieur Dubois euh, je vais l'appeler ah c'est nice monsieur Dubois, j'écoute oui, bonjour monsieur Dubois c'est Patrick Couille oui, dites-moi et ben je suis devant le commissariat prêt mais euh, je crois que tout est fermé et je voilà, j'aurais simplement voulu postuler tout simplement alors euh, moi je suis pas au commissariat euh, mais bon je fais la clinique ah, pardon je vous prie de m'excuser en plein rendez-vous médical non, je suis dans la scène d'attente mais normalement il faut pas avoir les téléphones ah ah, donc là vous êtes dans la loi du coup euh si le portail est fermé c'est qu'il y a pas d'agent euh, actuellement ah, bon euh, bon bah dans ce cas je vais simplement patienter euh, devant le portail on espère vous avez passé le per... ah oui, oui, oui ah oui, bah justement je crois que j'ai un de vos collègues qui arrive ah, super bah demandez lui euh, comme... ah bah il vient de passer il vient de passer si pas vu devant moi il m'a ignoré bah c'est pas grave euh... c'est pas grave bah écoutez, vous en faites pas je patiente devant le portail et puis euh, bah je vais essayer d'interpeller un de vos collègues si je trouve quelqu'un et euh... d'accord, super vous avez compris je vais m'interpeller c'est pas envoyer des messages euh... et appeler bien sûr et bah je... 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 voilà, pas de problème je reste là et je vous tiens en courant merci beaucoup monsieur Dubois et puis euh... au revoir bonne consultation au revoir euh... dites-moi euh... mon brave homme pourriez-vous m'indiquer où je peux aller me restaurer manger, boire, etc s'il vous plaît je crois que je commence à être très assoiffé et avoir très très faim suivez-moi, suivez-moi merci beaucoup monsieur je viens d'arriver dans la ville et j'avoue que avoir quelqu'un de... d'aimable comme vous euh... est vraiment une bonne chose c'était pareil comme moi euh... j'étais perdue en tout très bien, très bien dans ce cas alors déjà à gauche vous pourrez passer le code et le permis alors ça c'est fait j'ai tout à l'école ah attendez, attendez, attendez attendez euh... il y a le code et le permis à passer merde, je crois que j'ai que le code euh... le permis c'est 2000 ah ! mais comment voulez-vous qu'on ait 2000 ? en travaillant mais ce n'est pas possible sans permis c'est incroyable 2000 et ils se foutent pas de ma gueule non non je crois que c'est même 2500 2500 mais arrêtez mais vous me faites peur monsieur là comment vais-je trouver une telle somme déjà on va aller acheter de la nourriture et après il va vous monter à un endroit ok super je vous fais entièrement confiance vous voulez miner ou euh... ou couper du bois qu'est-ce qui selon vous est le plus intéressant le plus rentable mon cher monsieur ? en ce moment c'est le bois le bois alors partons pour le bois mon cher je vais vous paraître un petit peu insolent monsieur mais je ne crois pas avoir assez pour m'acheter de quoi me restaurer on a essayé de gratter un peu de saut pourquoi me regardez-vous d'un air si il y a oh mon dieu 600 mais merci beaucoup monsieur j'en perds mes mots allez sur le rond bleu nuggets et vous achetez des steaks ok vous en achetez au moins 10 ou 20 faites ce que vous voulez après vous achetez des sodas très bien ensuite maintenant vous allez faire cuire votre steak oh utilisez la plaque je vois que nous pouvions oh c'est excellent dis donc oh mon dieu c'est incroyable quand le rond quand le rond est fini il faut que vous enviez le steak très bien très bien merci je vais essayer de me faire aider par un plus ancien avant de passer mon permis par contre je suis encore un peu sous le oh mon dieu vous allez bien madame vous avez mal où madame laissez moi faire j'ai une formation de pompier psychiatre pompier du feu sapeur pompier où avez vous mal au ventre au ventre ah ouais si vous êtes pompier du feu moi j'ai pas envie que vous m'éteigniez oh là mais vous êtes trop chaude c'est bien ça le problème vous voyez elle le dit elle même il faut l'éteindre non 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 on se passe fond et ça va passer arrêtez madame c'est que moi vous allez faire une piqûre qui va pas aller et du coup après je vais anesthésier anesthésier mais monsieur ôtez ça de sa bouche monsieur qu'est-ce que vous faites là arrêtez de quoi non non mais le monsieur est très bizarre là bon c'est pas grave bon est-ce que vous m'entendez bien sûr elle me répond ok bah c'est déjà pas mal au moins vous avez toujours les louis qui marchent c'est déjà un bon point combien j'ai de doigts la madame devant moi combien j'ai de doigts 9 bah bah ouais parfait je m'étais fait amputer d'un doigt la semaine dernière donc c'est parfait elle compte très bien bon bah tout va bien bon je pense que là ça dépasse mes compétences pourtant autant vous dire que j'ai fait de très très hautes études dans le bas fond de main street c'est une rue qui n'existe pas ah les pompiers regardez justement j'en parle messieurs les pompiers s'il vous plaît elle est blessée j'ai tenté de tout faire pour la soigner pourtant oh bah ma pauvre dame qu'est-ce que vous arrive bah je vais poser la même question allez alcooliser écartez-vous monsieur s'il vous plaît bien sûr bien sûr oulala il est un peu énerviste monsieur pas de problème je vous en prie j'ai mal au ventre il va falloir arrêter de picoler alors je vous suis excusez-moi puis-je avoir votre prénom s'il vous plaît Noah Longa ouais Noah Longa d'accord très bien moi mon nom c'est Patrick Couille enchanté monsieur Noah dites-moi Noah j'ai une question à vous poser oui vous avez l'air d'être un très gentil homme et moi de même du coup je je me demandais si vous ne pourriez pas m'aider un petit peu en comment comment on pourrait dire ça dans le jargon médical même si je ne suis pas médecin bon en soit vous pourriez m'aider à me filer un peu de pognon pour que je puisse passer mon permis parce que en fait je vous dis la vérité je vous fais un prêt si vous voulez mais en fait je suis en liste pour devenir policier et le problème c'est que tout pendant que je n'ai pas le permis je ne peux pas devenir policier vous voyez aller faire un prêt aller faire un prêt au crédit en boisson on peut faire des prêts bah j'aimerais bien que vous montriez quand même comment faire un petit peu d'argent au début pour débuter d'autant plus que je pensais vous faire un crédit je n'allais pas rembourser vous pouvez le rembourser en trois semaines ah et auprès de vous quand est-ce qu'on rembourse vous seriez ok pour faire un crédit que je ne compte pas rembourser alors c'est très aimable merci beaucoup ah bah pourtant c'est ce que vous avez dit j'attends il me faudra ajouter 1500 c'est rien que du coup tout simplement le temps de pouvoir passer le permis merci beaucoup monsieur attendez monsieur j'achète quelques trucs dites moi tout c'est génial ce jeu c'est juste exceptionnel je me tape des grosses morts vous êtes sûr ce que c'était une belle proposition que je vous faisais là vraiment je un crédit avec un taux de 0% non remboursable c'est plutôt pas mal on verra ça veut dire non j'ai l'habitude c'est ce que me disent toutes les femmes c'est moi qui vous fait rire monsieur comment ça draguer tout à l'heure ah cette histoire non mais c'est entièrement médical voyons Noah vous avez mis ce prix mal placé monsieur vraiment et bah voilà c'était vous bah bravo ça donne des soins ça ne s'attache pas du coup pour ce prêt on fait comment ? bon je pense que Noah Noah on va pas se mentir on est devenu amis aujourd'hui est-ce que vraiment on se prête de l'argent entre amis en général on se fait des cadeaux bah en fait c'est que là j'ai pas trop les moyens je n'y crois pas trop Noah je ne vous crois pas Noah est-ce qu'on peut se tutoyer Noah ah oui c'est le boulot ah d'accord donc vous avez un travail non parce que moi j'avoue je viens d'arriver en ville donc je n'ai pas beaucoup d'argent on va pas se mentir les candidatures sont ouvertes vous pouvez rejoindre notre entreprise oh mais dis donc je serai collègue avec vous Noah alors bah si vous voulez oui et c'est quoi que vous faites comme travail mécanicien oh ça gagne bien bah en ce moment pas trop notre salaire a baissé on gagne un smith oh mon dieu bah je suis à 300 euros par mois vous voyez je suis encore aux allocations on m'aide comme un comme un saloperie de prolétaire vous allumez votre lampe torche c'est fait mon cher Noah pour pas qu'il y ait un loup qui nous attaque ah parce qu'il y a des loups ici non pas encore il n'est pas fait arriver oh donc vous allez prendre votre hache comme ça d'accord vous allez taper avec votre muscle votre muscle clic gauche d'accord ok je vois je connais bien ce muscle bon tenez vous avez compris maintenant ok et une fois j'ai du bois qu'est-ce que j'en fais Noah êtes-vous mort cérébralement parlant ah non vous êtes là Noah vous êtes là je vous écoute reprenez votre hache qui est juste là il le voit oui merci beaucoup pour aller le revendre il faut aller au même endroit que vous avez acheté votre hache oh bah je suis bien loin de passer mon permis bon alors ce qu'on fait Noah vous me filez 2000 balles je 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 j'ai perdu moi et puis je vends tout ça et je vous rembourse ça vous va non 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 vous savez tout ce qui est banque j'ai un peu de mal parce qu'après on est endetté vous voyez c'est un peu compliqué non mais vous inquiétez pas vous pouvez prendre 5000 5000 euros vous avez 2 semaines 3 semaines pour rembourser vous êtes bien vous inquiétez pas les 5000 vous les faites rapidement alors Noah vous allez à la banque vous faites un prêt de 5000 vous me les filez et vous remboursez ça vous va ? c'est pas comme ça que ça se passe la vie monsieur ah pardon vous savez moi je suis un descendant des Isles Durs vous savez des Isles Tout Durs c'est une famille extrêmement riche et chez nous nous n'avons pas forcément l'habitude de travailler voyez vous c'est pour moi une première expérience et j'avoue que j'aurais préféré simplement voilà débuter dans la police alors je suis un cousin éloigné forcément parce que mon nom c'est ouille Patrick ouille ah mais dites moi qui est ce Patrick ouille dont vous me parlez où est-ce que vous l'avez découvert non c'était Patrick c'était pas Patrick ouille c'est un autre nom c'est Patrick couillon ah Patrick couillon ah non ça c'était un cousin j'imagine éloigné Patrick couillon Patrick couillon ça se touche en parlant de se toucher vous avez peut-être me filer du pognon maintenant voyons je rigole les Isles Durs nous rigolent toujours on a beaucoup de sens d'humour dans la famille des ouilles du coup peut-être que vous pourriez me filer un peu de pognon ça c'est pas une blague ah bon très bien je vais vous donner mon numéro de téléphone si vous voulez bien Noah et dans ce cas là on pourra rester en contact alors c'est Patrick couille au 06 15 10 35 38 vous avez retenu ? non 06 15 10 35 38 vous avez retenu ? c'est le 06 15 10 35 38 vous avez retenu cette fois-ci ? c'est gentil mais un petit peu con êtes-vous mort cérébralement parlant ? oh mon dieu faut que j'appelle les secours j'appelle les secours ne bougez pas monsieur Noah ne bougez pas j'appelle les secours tout de suite mais qu'est-ce qu'il fait ? mais qu'est-ce qu'il fait ? bon très bien j'appelle oh là là attends c'est le moment où j'aime oh vous êtes là j'ai cru que je pouvais vous dépouiller je veux dire vous aider quoi ? non j'ai cru que je pouvais vous aider c'était un petit test monsieur c'était un petit test d'accord ben justement j'ai appelé les pompiers ils devraient pas tarder mais j'ai pas entendu dépouiller monsieur non non je pense que vous l'entendez vraiment vous savez avec le choc et tout par terre il y a une voiture derrière là hé d'ailleurs hé la batterie faut être éteinte je fais d'arrêt monsieur voilà vous voyez les gens sont les gens sont très peu honnêtes dans cette vie c'est incroyable on ne peut compter que sur soi-même et sur son petit pote qui s'appelle Noah qui a fini du pognon attends ben du coup je dois vous donner mon numéro oui et de l'argent aussi je note ça on verra plus tard monsieur ok je note très bien merci monsieur longin file-moi du blé file-moi du blé et c'est p'é alors c'est bon j'ai reçu un SMS voilà c'est de moi vous m'avez donné c'est pas possible alors alors du coup est-ce qu'on fait affaire alors comment est-ce qu'on s'arrange du coup pour le pour le prêt que je ne rembourserai pas soit dit en passant non pas de blé je crois que vous avez fait une erreur dans votre SMS mon cher monsieur vous vouliez mettre je vais vous donner tout mon blé c'est bien ça j'attends pas de problème non 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 ma banque est devant moi elle a abonné des petites lunettes alors très séduisant vos petites lunettes d'ailleurs bon je vois bien que c'est peine perdue Noah je vais aller travailler du coup tant pis vous voyez vous auriez plus d'un citoyen dans le besoin peut-être prochain maire de la ville et vous qu'est-ce que vous faites vous me laissez dans le besoin pas de problème on ne laisse pas un Patrick ouille dans le besoin mon cher monsieur c'est pas grave je vais travailler et bah vous savez quoi vous allez retirer vous revenez moi je vais bosser à tout à l'heure qu'est-ce qu'il se passe Noah mince qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il se passe j'appelle les pompiers tout de suite Noah ne bouge pas alors son porte-monnaie non je plaisante les secours messieurs les médecins s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur les médecins merci beaucoup oh bonjour on s'est déjà se croisés tout à l'heure bon moi j'ai coupé du bois attendons s'il vous plaît maintenant il a envie il me doit 2000 euros il me doit 2000 euros maintenant il a envie s'il vous plaît mais monsieur vous êtes sérieux là il est en train de mourir vous me demandez 2000 euros ah non 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 bien sûr bien sûr je m'en vais super lunettes au passage bon je m'en vais parce qu'il n'a pas l'air très content c'est possible pour un salaud à travers toute la ville c'est malheureux quand même bonjour ami bûcheron oui bonjour bonjour je viens d'arriver je pense que vous aussi je crois qu'on a tous à tenue d'arriver wow si vous en faites pas tout va bien tout va bien non non je vous en prie ce sont des choses qui arrivent entre amis bûcherons on peut se comprendre maintenant j'ai une petite question à vous poser si vous le permettez oui oui bien sûr il y a un arbre j'ai beau taper dessus taper dessus taper dessus ne tombe pas est-ce que ma hache serait peut-être émoussée non non je vais vous montrer comment faire venez avec moi ah dis-moi tout je me fais tout mon arbre de suite à l'heure mais faites-le confiance quand même très bien c'est un peu dur de diriger l'arbre c'est ça vous vous collez pas à l'arbre vous vous mettez à une distance raisonnable mais évidemment à cette distance par exemple et vous tapez l'arbre comme ceci d'accord comme ceci alors vous tapez plusieurs fois vous voyez oh mais vous avez raison mais quel homme mais quel homme vous êtes un homme exceptionnel puis j'ai avoir votre prénom si vous plaît mon cher ah Morgan Morgan vous voulez mon numéro aussi mais mais avec joie avec joie je suis Patrick Houille Patrick Houille pour les intimes attendez attendez je joue mon téléphone tout de suite vous êtes énergique j'aime bien ça c'est ce qu'elle disait c'est une blague qu'on fait en famille entre Houille c'est ce qu'elle disait alors c'est le c'est Patrick Houille et c'est le 0615 le 06 non c'est bon c'est bon ok très bien envoyez moi un texto s'il vous plaît mon cher Morgan je pense qu'on peut se tutoyer maintenant entre amis bûcherons ok ça marche oh regarde l'arbre repousse très vite c'est parfait est-ce que tu sais ce que tu vas faire plus tard comme métier je vais faire conducteur de bus chauffeur de bus ah ok tu sais que j'ai un fidon pour rentrer dans la police si tu veux non non la police m'intéresse pas mais en vrai si j'arrive pas conducteur de bus s'ils veulent pas me prendre j'essaierai bien pour la police bah dans ce cas là essaye conducteur de bus si c'est ton kiff moi je préfère arrêter des dangereux criminels mais après ce qu'on va faire des bus c'est pas de problème se polluer la planète y'a pas de soucis non je plaisante je plaisante je plaisante je ne suis pas un foutu écolo je t'en prie Morgane je vais continuer à couper du bois parce qu'il faut quand même que je paye mon permis pour rentrer dans cette foutue police non 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 attend on n'a pas le temps de faire connaissance attendez s'il vous plaît monsieur attendez alors je me présente Patrick Couille est-ce que je pourrais avoir votre prénom s'il vous plaît mon cher je pense qu'on est tous les deux arrivés en ville moi c'est Etienne Etienne ok enchanté moi c'est Patrick est-ce que je pourrais prendre votre numéro s'il vous plaît Etienne alors oui bougez pas je ne le connais pas encore par coeur c'est le 06 38 10 26 76 c'est parfait pour moi je veux enregistrer le vôtre ah attendez j'ai un ah c'est vous qui m'appele j'ai quelqu'un qui m'appelle bougez pas ah d'accord allo c'est un petit test pour voir si j'avais bien votre numéro c'est bon oui oui pas de soucis vous l'avez je vais vous donner le mien si vous voulez écoutez comme on n'est pas loin j'arrive à vous voir et je vais vous donner le mien aucun problème on fait comme ça à tout de suite j'avoue que j'avoue que j'ai un monsieur qui va m'appeler j'ai aucune idée de qui c'est ah mais c'est Morgane c'est Morgane voyons bah oui c'est Morgane ah Morgane il est là Morgane ah salut etienne enfin re Etienne re Patrick Patrick couille pour les intimes Patrick couille ah oui ah oui ça va pourquoi vous parlez de mes couilles monsieur enfin non non mais excusez moi déjà enfin 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 Morgane pourquoi tu parles de mes couilles non non pas de vos couilles non je parle pas des couilles des gens non non attendez c'est ce qu'elle disait non moi je respecte tout le monde après si vous aimez les couilles c'est ce qu'elle disait j'aime pas les couilles j'aime pas les couilles c'est ce qu'elle disait aussi la première fois non mais c'est parce qu'il y a une couille dans votre nom alors ouais ah 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 oh monsieur je ne vous permets pas mais il y a une secuse ici bah oui merde un peu de respect Morgane non excusez moi la famille ouille la famille ouille depuis des générations et des plus grandes familles on est tous un petit peu cons là dedans mais on a du pognon c'est déjà le bon point bah écoutez c'est bien lui aussi Etienne il y a ses parents ont du pognon aussi oh bah c'est parfait faut qu'on le kidnappe et qu'on commande une rançon avec sa complicité on partage depuis le contact avec ma famille ils m'ont lâchement lâché dans un avion même pas en business class en première classe uniquement et j'ai atterri ici et là et là que Air France perd tous mes bagages et me voilà habillé de cette tenue dégueulasse digne des plus pauvres de terre c'est horrible mais oui mais oui mais oui mais oui c'est pareil que ma famille on est plein des pognons mais on s'habille comme des prolos incroyable pour vous dire ma famille en vrai j'ai une famille de conducteurs de cheminots j'ai une famille de cheminots en fait c'est à dire que voilà on a pas mal on a pas mal de cheminots dans ma famille par exemple c'est quoi c'est ceux qui travaillent soi-disant mais en fait qui font grève tout le temps pour ne pas faire rouler les trains c'est ça ? ça c'est cliché sachez que c'est plus dur d'être conducteur de train j'imagine déjà pour passer mon permis tout court j'ai eu du mal alors imaginez pour conduire un train bon ça va je pourrais être en retard c'est comme ça je serais pris oh 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 le pur c'est ça la réalité non bah non bon parlons peu parlons bien Etienne Morgane faudra que tu m'envoies un SMS parce que je crois que j'ai mal noté ton numéro d'un vrai ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire mais bien sûr voyons mon cher Etienne aucun problème cela va de soi alors mon numéro êtes-vous prêt à noter attendez moi j'y vais je continue je t'en prie Morgane c'est le 06 15 10 35 38 06 15 10 35 38 c'est enregistré parfait merci beaucoup merci beaucoup Etienne on se revoit bientôt oui c'est ça à la prochaine à la prochaine de même de même pour moi Etienne bon Morgane a vite parlé de mes couilles mais mise à part ça ça s'est bien passé je vais appeler un ami qui travaille dans la compagnie de bus je vais voir si c'est à peu près la situation bah écoutez je serais intéressé je vais commencer à rester à pied et puis au pire si je croise un bus je le prendrai ah attends 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 parce que j'ai justement acheté des steaks tout à l'heure oh d'ailleurs les gars faut que je vous parle d'un gars vous êtes un peu dans comment on pourrait dire on se connait peut-être pas assez mais est-ce que faire des choses pas très très légales ça vous intéresse ou pas viens Etienne on va s'éloigner attends faut qu'on parle discrètement bien entendu tout ce qui est illégal officiellement c'est non mais dès qu'il s'agit de détourner de l'argent public là ça m'intéresse c'est pas forcément illégal c'est pas forcément légal tant que tu te fais pas chauffer ça me va mais frère le zouave à vendre de la croque ça m'intéresse quoi ah non c'est pas de ça je te parle absolument pas je pense que nous sommes tous les deux nous venons d'une famille assez noble pour ne pas s'abaisser à ce genre de choses exactement bon super donc on a la même définition d'illégal si je comprends bien on est entièrement d'accord simplement on vient d'arriver en ville donc il faudra tout de même malgré tout même si ce n'est pas dans nos habitudes qu'on se salit c'est un minimum les mains j'ai un certain contact monsieur Noah Longa dans mes contacts je suis arrivé en ville pour simplement voilà venez d'arriver en ville j'avais besoin de manger et le monsieur juste pour acheter dix steaks et un peu d'eau m'a filé 600 balles oh regarde exactement je pense que s'il est capable oh mon dieu ça a failli me claquer une boule cette histoire mais c'est pas grave je ne vous en veux pas monsieur il y a un problème 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 pardon pourquoi il parle encore de mes couilles Morgane Morgane a un problème avec les couilles si jamais vous avez un ne restez pas seul avec Morgane dans les bois monsieur ça fait le patricouille aussi ah d'accord il n'a aucun respect avec les noms des grandes lignées merci beaucoup merci beaucoup Etienne je vois que nous nous comprenons entre personnes nobles et de haute haute lignée tout à fait tout à fait ah les sacré prolo saloperie de prolo voilà il n'y a que je donne ma fortune on est bien d'accord on est bien d'accord tuons nos papas et récupérons l'argent dont il s'écoulera exactement alors nous pourrions reprendre notre discussion avant de se rendre notre arbre sur la tête s'il vous plaît coupez le droit s'il vous plaît cette fois pas de problème ok à plus tard passez une bonne journée bon courage je vais prendre le bus aussi ok bon et ce Noah complètement ce Noah Longa je vous en prie ce Noah Longa a quand même pas mal de pas mal de de pognon c'est sûr la preuve en est il ne me connait pas je suis un simple arrivant et me file déjà 600 balles rendez-vous compte 600 balles c'est impressionnant il me dit qu'il on était que de l'argent à l'époque mais effectivement à l'heure actuelle je ne dirais pas non à 600 balles on nous sommes bien d'accord c'était une somme tout à fait dérisoire et même ridicule à notre époque mais aujourd'hui là dans l'air nous vivons avec nos familles qui nous ont honteusement lâchés je pense que 600 est déjà pas mal ce qui veut dire que là pour le coup je pense que Noah si on l'attrape tous les trois il y a moyen qu'il nous lâche un petit peu de pognon si vous voyez ce que je veux dire j'avais prévu de me faire calme du moins pour l'instant j'en ai à peine d'arriver en ville bien entendu je voulais me faire discret et ne pas éveiller les soupçons mais j'ai des grands projets pour cette ville bien entendu et j'espère que on pourra faire affaire au moment voulu effectivement on aura souvent besoin d'aide je pense mon cher Etienne que nous pouvons très aisément nous associer et si Morgane ah 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 regardez là bas ah voilà le bus enfin c'est feignant Dave nous a mené à notre point souhaité bon moi je vais continuer à travailler un minimum parce qu'il faut que je paye mon permis sachez que je vais bientôt m'engager dans la police j'ai un contact qui est prêt à m'embaucher il faut juste que j'ai le permis pour croyez moi je ne serai pas que corrompu entièrement entièrement et on pourra aller très loin ensemble si on s'allie exactement c'est mon but mon cher Etienne je pense qu'avec nos lignées nobles nous ne pouvons que faire affaire ensemble on nous rencontrera encore plus exactement on est bien d'accord je vous souhaite une bonne journée on se contacte par message à plus tard bonne journée à vous aussi oui effectivement bon courage sur le bois merci bien ok bon bah écoutez je crois que les premières alliances commencent à fleurir je pense que c'est le début d'une belle aventure on va pouvoir certainement s'arrêter là pour cette petite vidéo merci beaucoup d'avoir regardé je me suis montré volontairement on va dire très speed jouer le mec inquiet qui vient d'arriver etc c'est le but et je pense que là déjà former des petites alliances comme ça est un très très bon point de départ donc voilà on va pouvoir s'arrêter là merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à plus tard ciao ciao merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo